Dans les interviews, on vous demande toujours la même chose. Vous dites toujours que vous êtes paresseux, vous dites que vous aimez manger, vous parlez des femmes. C'est vrai que vous êtes assez secret sur vos opinions politiques, sur vos croyances spirituelles. Est-ce que c'est parce que vous pensez qu'un acteur ne doit pas dire des choses comme ça ? Non, pourquoi ? Un acteur qui a des engagements politiques et spirituels, pourquoi ? C'est un homme comme les autres. Moi, je n'en ai pas. Je ne fais pas la politique, je n'estime pas beaucoup les politiciens. Mais vous votez quand même ? Quelquefois, non. Chose qui n'est pas civile, je sais. Mais ça me fatigue, je ne crois pas. Idéalement, j'aimerais bien un monde, je dirais socialiste entre virgules, dans le sens que mes origines sont toujours là. Et je dis socialiste parce que j'aimerais bien que l'homme puisse avoir respect de lui-même, de soi-même, vivre avec dignité. Et puis, évidemment, qu'il est intelligent ou qu'il n'est plus capable, ou qu'il n'a plus envie de travailler, qu'il n'y en a pas. Mais, généralement, j'aimerais bien que tous puissent vivre bien. Alors, on dit socialisme. Moi, je le suis d'une manière très romantique, démodé. La définition que vous donnez du socialisme, ça pourrait être la définition du catholicisme aussi. Là, vous m'entraînez dans un jeu que je ne suis pas capable de suivre. Le catholicisme, oui, ça peut être une chose grandiose. Moi, je ne suis pas trop lié. Je ne crois à rien. Donc, quand on dit le catholicisme, puis on tombe sur la religion, toutes ces choses-là. Ma religion, c'est ici, sans rhétorique. Ici, je ne veux pas dire le théâtre. Le théâtre comme lieu où je travaille avec des amis qui m'aiment bien, avec lesquels je suis content. Alors, disons que ma idéologie politique, c'est l'amour pour les gens, pour la nature, pour tout ce qui m'a offert la possibilité de faire les métiers que je voulais faire. Et à tous, moi, je dis merci. Ça, c'est ma idéologie. L'amour pour les choses, pour se réveiller et sentir qu'on est endormi encore, mais vivant. On a survécu encore. Vraiment, j'aime les gens que j'ai autour de moi. Et alors, notre famille, c'est immense. J'ai travaillé partout, un petit peu partout dans le monde, et partout j'ai trouvé des amis. Peut-être, et j'ose un terme qui ne nous appartient pas, les meilleurs politiciens sont les artistes. Ils sont toujours capables de se mettre d'accord, d'être ensemble. Parce qu'on aurait quelque chose qui est supérieur, qui n'est pas lié aux intérêts matériels. Voilà, j'ai fait un découvert important. C'est bien, c'est une belle déclaration. Si vous avez fait 140 films, si vous deviez en garder qu'un, ça serait lequel ? Mon film préféré, c'est toujours 8 et demi de Fellini. Et les femmes, c'est laquelle, la préférée ? Les femmes, je n'ai plus l'âge pour parler de ça. Vous en avez connu pas mal. Vous devez me demander. Les femmes sont mes deux filles. Oui. C'est celle que je préfère. Les autres, je les adore, je les aime, évidemment. Qui n'aime pas les femmes ? Mais l'amour vrai, grand, sont mes défis. Alors, pour les fêtes, tout le monde va découvrir le dernier film de Federico Fellini, Intervista. Quel rapport y a-t-il entre Intervista et la Dolce Vita ? Bon, je ne sais pas. Moi, je ne vois pas aucun rapport. Je ne sais pas s'il soutient qu'il y a un rapport. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas vu, ce rapport. Pourquoi ? La Dolce Vita, c'était toute une société représentée dans les films un moment courrier, magique et maudit de notre temps. Intervista, c'est un voyage plein de sentiments, de regrets, de la jeunesse, un petit peu perdue, de ce qu'était le cinéma à l'époque, ridicule, mais étonnant. Il y a le temps qui a passé. Je ne vois pas. Peut-être que je n'ai rien compris, mais... Je ne vois pas le rapport. C'est ce qu'il dit lui, c'est pour ça. Ah, Féline a dit qu'il y a un rapport. Ouais. Oh, peut-être. Je lui demanderai avant. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.